... L'évolution de l'espèce canine reste indissociable de celle de l'homme depuis plus de 20 000 ans. Au fil du temps, le chien s'est domestiqué, choisissant en l'homme le chef de meute dont il avait besoin. L'entrée dans la civilisation industrielle, le changement du rythme de vie, le dépeuplement des campagnes au profit des villes ont donné aux chiens une place de plus en plus importante à nos côtés. C'est un véritable phénomène de société. A ce jour, le chien se révèle être une véritable thérapie contre le stress, la solitude, le manque de communication. Il est un membre à part entière de la famille. Vous devez donc pouvoir faire vivre votre animal à vos côtés en toute sérénité. Il faut bien l'éduquer pour lui permettre de vivre en parfaite harmonie avec vous et votre entourage, mais aussi pour avoir un chien équilibré qui s'adapte à toutes les situations et soit apprécié et accepté de tous. Musique Outre le fait de faire découvrir et d'apprendre à votre chien sa place dans le monde des humains, les règles d'une vie familiale et sociale et les limites à ne pas dépasser pour qu'ils ne deviennent pas une source de nuisance pour votre voisinage. Il ne faut pas oublier que vous avez des comptes à rendre vis-à-vis de la société et de votre chien sur un plan moral, civique et juridique. Oui, vous et votre chien formez une véritable unité sociale. A la minute même où vous en faites l'acquisition, vous êtes soumis à certaines règles civiques qui vont gérer votre quotidien. Respectez l'environnement en ne laissant pas déféquer votre animal n'importe où, mais dans le caniveau ou tout autre endroit prévu à cet effet. Ne pas laisser divaguer votre chien pour des raisons de sécurité. Il peut provoquer un accident, agresser un enfant, d'autres chiens ou toute autre personne. Attention, un chien est considéré en divagation à partir du moment où son maître n'a plus le contrôle sur lui, soit parce qu'il ne le voit plus ou tout simplement parce qu'il est trop loin de lui. Vous risquez à ce moment-là d'être verbalisé et votre chien de finir sa journée à la fourrière. Et enfin, respectez les lieux autorisés aux chiens et ne pas investir les endroits interdits. C'est ce que l'on appelle avoir un comportement civique. Vous avez donc des devoirs envers la société, mais aussi envers votre chien. Il faut donc garder constamment à l'esprit que votre chien est un être vivant et qu'il a des besoins vitaux qu'il faut respecter. Retrouvons tout de suite le docteur vétérinaire Dominique Grandjean. La possession d'un chien impose à son maître un certain nombre de devoirs. Ce sont des devoirs qui permettent de montrer que finalement on veut bien vivre en société avec son chien et puis des devoirs qui montrent que l'on respecte tout bêtement son chien. Au rang de ces devoirs, le premier, sans doute l'un des plus importants, c'est d'assurer l'identification de ce chien, soit actuellement par le tatouage, mais peut-être dans l'avenir par l'implantation de puces électroniques sous la peau. Cette identification qui, d'une manière générale, va rendre service à l'animal puisque si on perd par mégarde, ça permettra déjà de le retrouver. En dehors de ça, il existe des textes, en particulier depuis janvier 1999, qui imposent que tout chien soit identifié de fait. Et pour les chiens qui seraient nés avant 1999, ces chiens doivent être tatoués dans la mesure où il existe un acte de cession, une vente ou un don d'un propriétaire à un autre, dans la mesure où ils vivent dans des départements infectés par la rage, dès lors qu'ils sont vaccinés contre la rage, bien évidemment, et puis tout un tas d'autres cas de figure que le vétérinaire pourra exposer convenablement à son client. Ce tatouage sera également une garantie de sécurité pour le chien, car dans le cas où il est retrouvé errant dans certaines régions de France, il serait euthanasié de manière immédiate, en vertu de la législation de protection contre la rage. Donc, tatouer un chien est vraiment quelque chose d'essentiel. Cela étant, il est d'autres devoirs pour le maître, en particulier celui de vacciner ce chien. Au rang des vaccins obligatoires, il y a la rage, qui est de fait obligatoire dans certaines régions de France, pour passer la frontière ou pour participer à des manifestations canines. Et puis des vaccins qui vont permettre de protéger le chien, et également d'éviter qu'il ne puisse contaminer d'autres chiens. C'est donc le respect de son chien et des autres chiens. C'est le cas de la maladie de Carré, de l'hépatite contagieuse, du typhus, de la parvovirose, éventuellement de la touche chenille et de la pyroplasmose, dans certaines régions et dans certains cas de figure. Et là encore, c'est le vétérinaire traitant du chien qui sera le meilleur conseil. L'alimentation est également un élément important de la prévention, est également le garant de la longévité et de la bonne santé du chien. Pour ce faire, il conviendra de s'adresser ou d'utiliser des aliments complets secs, qui présentent l'avantage d'être notoirement plus digestible pour le chien, et qui présentent également l'avantage maintenant d'être parfaitement adapté à son état physiologique, à son âge, mais surtout à sa taille, élément vraiment très important à prendre en compte, dans la mesure où le besoin nutritionnel évolue considérablement avec le format du chien. Enfin, l'hygiène de vie de ce chien fera appel à deux notions importantes. Son hygiène corporelle, tout d'abord, il faudra systématiquement, tous les jours, le brosser, s'occuper de ses oreilles, etc. Il faudra éventuellement le faire toiletté. Et puis, deuxième volet, son hygiène de vie au plan exercice quotidien qui est nécessaire pour son équilibre aussi bien physiologique que psychologique. Tous ces conseils vous permettront de vivre en parfaite harmonie avec votre chien. Éduquer, c'est comprendre et se faire comprendre. C'est écouter, regarder, communiquer. Écoutons tout de suite le docteur vétérinaire Jean-Paul Chorand. Le chien fait partie des candidats, ce qui veut dire, sur le plan social, que sa structure est une meute. Une meute se caractérise essentiellement par une relation hiérarchique. Donc, il y a un mâle dominant, il y a une femelle dominante, et en dessous, on a des chiens mâles ou femelles qui sont plus ou moins soumis. Lorsqu'on achète un chien et lorsqu'on l'introduit dans le milieu familial, en fait, il fonctionne suivant ses propres règles, suivant ses protocoles. Et il faut donc, et d'ailleurs le chien est tout à fait disposé à le faire, il faut donc l'inscrire dans une relation hiérarchique du même type que celle qu'il vit dans la meute. Et la nôtre est d'ailleurs bien plus douce et bien plus amicale. Alors, pourquoi faut-il inscrire dans cette relation hiérarchique ? Essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que l'éducation, on sera beaucoup plus facilité et sera de meilleure qualité. Et donc, l'insertion de votre animal dans la vie et dans la ville sera plus facile. La seconde raison, c'est que lorsque la relation hiérarchique n'est pas correctement établie, en fait, il y a des risques d'agressivité qui sont très importants. Parce que l'agressivité est une tendance absolument naturelle dans le comportement du chien et que ce qu'il inhibe dans la meute, ce qu'il inhibe dans les conditions naturelles, c'est précisément le dominant. Un chien n'exerce pas son agressivité vis-à-vis d'un dominant. Et il faut donc que l'on reproduise cette règle dans la famille. Est-il possible de définir le couple idéal ? Un couple idéal, c'est un couple qui fonctionne sur la connivence. C'est un couple dans lequel il y a à la fois une relation amicale, une relation conviviale et en même temps une relation d'obéissance, une relation d'autorité dans laquelle le chien s'inscrit normalement et sans conflit. Et oui, pour obtenir une relation sans conflit, il va falloir que vous adaptiez votre façon d'être à votre chien. Avec un chien plutôt craintif, plutôt soumis, vous n'aurez pas besoin de faire preuve d'une grande autorité. Par contre, avec un chien très sûr de lui, plutôt dominant, il faut être plus présent. Il faut savoir que les actions-réactions du chien sont le résultat de son potentiel génétique, de son vécu avant trois mois chez l'éleveur, puis de son éducation. Si le chien a été manipulé régulièrement, s'il a été mis en contact avec des personnes diverses, des espèces d'animals différentes, s'il a été sollicité par des jeux, il sera déjà bien sociabilisé. Des chiens qui ont été élevés dans des milieux enrichis comme cela sont des chiens qui sont affectivement stables et qui présentent des aptitudes particulières à l'apprentissage. On parlait tout à l'heure de vie en meute du chien, de vie en groupe. Donc il y a des groupes, des moyens de communication bien sûr à l'intérieur. Et ces moyens de communication sont en fait au nombre de quatre. C'est une communication visuelle, auditive, olfactive ou tactile. Ce qui est essentiel chez le chien en fait, c'est la communication olfactive, la communication visuelle. Chez l'homme, les choses sont totalement différentes bien sûr. Nous fonctionnons nous essentiellement avec la parole. Et donc il y a deux difficultés qui apparaissent. La première, c'est d'arriver à faire comprendre au chien ce que nos mots veulent dire. Et la seconde, c'est que nous arrivions nous à interpréter les expressions du chien. La communication homme-chien est donc très importante. Découvrons les différents modes de communication avec M. Yves Renner, éducateur canin. Voilà, caresse-le tout de suite. Voilà, c'est bien. Le chien communique de quatre manières différentes. Vous avez la communication visuelle, donc au niveau des yeux, qui lui permettra d'observer son maître par rapport au geste qu'il va faire à droite et à gauche. Vous avez la communication olfactive, qui est une communication très très poussée sur le chien, qui va pousser son odorat. Vous avez la communication auditive, qui est également très poussée, qui lui permettra d'entendre des choses que nous n'entendons pas, c'est-à-dire cifler à ultrason. Et vous avez la communication tactile. Ces quatre sens de communication permettent alors au chien de bien communiquer avec l'homme et ses propres congénères. Voici quelques exemples d'attitudes que vous allez rencontrer régulièrement. Regardons bien ces chiens et analysons leurs différents modes de communication. La communication visuelle, comme nous la décrivons, correspond à des attitudes physiques du chien qui nous renseignent sur son état émotionnel et psychologique. Les oreilles de ce chien se portent vers l'avant. Ce chien regarde. Il est dans un état d'éveil, un état d'attention. Ce chien se couche sur le dos. Ses oreilles sont fléchies vers l'arrière et il rentre sa queue entre ses postérieurs. Il adopte à ce moment-là une attitude de soumission. Par contre, si ses oreilles se portent vers l'avant, s'il se campe sur ses postérieurs pour se donner une attitude imposante, il est en position de dominant. Si en plus, le poil se hérisse sur son dos, il entre dans un comportement de menace, voire d'agression. La communication auditive passe par la reconnaissance de signaux vocaux qui sont émis. Le plus classique et le plus connu est le jappement, que l'on a chez le chiot et que l'on retrouve chez l'adulte dans des demandes de jeu. Ce sont les aboiements qui peuvent être liés à un état d'alerte, à un comportement agressif et qui peuvent être liés aussi à une demande de nourriture. Ce sont les hurlements, hurlements à la mort, en particulier chez les chiens qui sont laissés seuls et qui sont anxieux. Ce sont les grognements qui, en général, sont associés à des comportements de menace, d'agression qui commencent à se dérouler. Et enfin, ce sont les cris aigus bien connus chez le chiot ainsi que chez le chien, en particulier dans le cas des douleurs physiques. La communication olfactive est très importante. Elle se déroule surtout lorsque deux chiens se rencontrent. Il y a à ce moment-là un protocole qui est très codifié. Il commence par se sentir le museau, puis tourne l'un autour de l'autre pour aller sentir la région anogénitale. Cela les renseigne sur le statut hiérarchique de l'autre animal et sur l'état physiologique lorsqu'il s'agit d'une femelle en particulier. Avec l'homme, nous retrouvons cette analyse olfactive lorsque le chien va sentir les mains ou les aisselles d'un individu. Cela le renseigne sur l'état émotionnel de cette personne à ce moment-là. La communication tactile est importante chez le chiot lorsqu'il est en contact avec sa mère. Elle devient très importante avec les personnes du milieu familial car elle correspond au moment privilégié de la relation entre l'homme et le chien qui est la caresse. Voyons maintenant comment vous allez pouvoir vous faire comprendre de votre chien et comment celui-ci va interpréter votre comportement. Comme vous avez pu le voir, le langage gestuel est très important également pour la communication entre le maître et le chien puisqu'il est en complément du langage parlé. Il peut même, comme vous avez pu le constater, le remplacer puisque là, le maître n'a rien dit du tout. Le chien a bien suivi le mouvement du maître. Le maître a bien fait des mouvements aussi puisqu'il a bien exprimé, il a bien montré où c'est que le chien devait aller. Cela permet de communiquer avec son chien sans crier. Je crois que c'est agréable pour les oreilles de tout le monde. Votre attitude corporelle est donc très importante pour communiquer avec votre chien. Regardez ces quelques exemples. Le maître est soit en position de dominant, soit en position de dominé. Vous voulez faire coucher votre chien. Adoptez une attitude ferme et sans équivoque. Votre chien comprend, obéit. Si vous hésitez, il ne comprend pas ou n'en fait qu'à sa tête. De la même façon, lorsque vous vous approchez de votre chien, votre attitude et la vitesse à laquelle vous vous déplacez vont jouer un rôle important. Par exemple, votre chien est assis. Si vous l'abordez à une allure rapide, le buste en avant, votre chien interprète cela comme une agression et vous fuit. Adoptez une allure normale et votre chien reste à sa place. Si vous êtes hésitant dans votre démarche, votre chien ne comprend pas et s'en va. Si vous l'abordez de face, votre chien reste à sa place. Si vous l'abordez en le contournant, votre chien ne comprend pas, se méfie ou peut interpréter cela comme une agression. Pour bien vous faire comprendre de votre chien, il faut donc que vous adoptiez une attitude ferme, chaleureuse et sans équivoque. Nous avons vu que le maître et son chien forment une unité sociale qui ne doit ni gêner ni risquer de représenter un danger pour les autres. Il va donc falloir lui apprendre certaines règles de base pour lui permettre de bien cohabiter et de bien s'intégrer dans notre société. Pour éduquer correctement votre chien, il faut respecter un certain nombre de règles. La première qui est impérative, c'est de ne lui demander que ce qu'il peut faire, que ce que vous êtes sûr qu'il va pouvoir accomplir. Deuxième point, commencez par l'appeler. Commencez par lui indiquer son nom. Ça le mettra dans un état d'attention, ça le mettra dans un état d'alerte qui facilitera la suite. Troisième point, le message. Le message doit être court parce qu'il ne comprend pas les mots, il ne comprend pas les phrases. Le message doit être donc court. C'est oui, c'est non, c'est assis, couché ou plus ou pas ou assez. Et ce qui joue un rôle déterminant aussi, c'est l'intonation. En fait, il faut que l'intonation soit ferme et il faut que vous soyez très directif dans ce que vous lui demandez. À ce propos, il faut signaler un point qui est important. Dans le message que vous envoyez à votre chien, il y a les mots et il y a l'attitude corporelle, il y a la gestuelle. Et il est important que tout concorde à donner le même message. Il ne faut pas que d'une part vous envoyez un ordre avec la voix et que le reste de votre attitude corporelle et gestuelle soit plutôt excitante car le chien percevra ça et en restera là. Donc, votre ton doit toujours être naturel et ferme en toute situation. Si l'ordre bien exécuté est suivi d'une caresse, dès qu'il entendra le même son prononcé avec la même intonation, il associera l'ordre à la récompense et vous obéira. Si vous le réprimandez parce qu'il n'a pas bien répondu à vos attentes, il ne comprendra pas et risque de ne plus obéir. Il faut recommencer sans vous énerver. Mais ne laissez jamais de demandes non exécutées car votre chien va alors prendre le dessus sur vous. L'éducation d'un chien demande beaucoup de temps pour arriver à une entente parfaite. Patience et récompense sont les maîtres mots. Je viens d'acquérir un chien. Comment dois-je procéder ? Certaines notions lui ont été transmises par sa mère, puis par l'éleveur. Et maintenant, c'est à vous de prendre le relais. S'il s'agit d'un chien adulte, vous allez devoir, le cas échéant, corriger son comportement ou lui réapprendre les règles de base. Dans un premier temps, pour qu'il réponde à vos attentes, il va falloir lui choisir et lui apprendre son nom. Alors, le conseil le plus important que je peux vous donner pour lui apprendre son nom, c'est de choisir un nom très court. Deux, trois syllabes maximum. Pas de nom à rallonge, parce que sinon le chien va se lasser à force de l'entendre. Sachant qu'une fois que vous aurez choisi son nom, il va falloir associer son nom à chaque commandement que vous faites afin de faire comprendre au chien que c'est à lui que vous parlez et non pas à quelqu'un d'autre. Au début, choisissez toujours le moment où il est disponible pour l'appeler. Surtout, ne criez pas, car son ouïe est très fine et ne l'appelez pas 50 fois par jour car ses capacités d'attention sont limitées. Pour que votre chien réponde vite à son nom, dès qu'une occasion se présente, appelez-le en lui disant « Viens ici, au pied ! » d'une voix chaleureuse et ferme et félicitez-le dès qu'il est près de vous. Tiens, tiens, part ! Viens, tiens, part ! C'est bien, c'est bien, c'est bien, tiens ! Pour ne pas créer un hyper-attachement, il est souhaitable de l'appeler pour des raisons précises. Lorsque vous voulez jouer avec lui, pour lui donner à manger, au moment de partir en promenade, pour lui faire un câlin. « Allez, au pied, au pied ! » « Avec un commandement, voilà, et tout de suite le câlin. » « Ah, c'est bien, oui ! » « Tu vas faire pareil, tu le ramènes au pied. » « Allez, essayez d'être un peu plus sec dans l'intonation de la voix. » « Voilà. » « Et le petit câlin, voilà. » « Voilà. » « Toujours faire le câlin par en dessous. » « Voilà, c'est très bien. » « Pied, allez, assis ! » « Le sens de la hiérarchie est inné sur le chien. » « Il va falloir lui permettre de trouver des bases afin de pouvoir s'exprimer à toute aise avec son maître. » « Pour ceci, le maître va être obligé de montrer que c'est lui le chef et non pas le chien. » « Vous allez devoir lui apprendre et déterminer sa place dans la maison pour établir cette hiérarchie et déterminer son territoire. Déterminer son lieu de couchage qui ne doit jamais être la chambre. Jouez avec lui lorsque vous le désirez et non pas à chaque fois qu'il vient vous solliciter. » « Viens, assis ! » « Assis, assis ! » « C'est bien, c'est bien. » « Attends, 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 part, part. » « Viens, ici, tiens. » Donnez-lui sa nourriture toujours à heure fixe, au même endroit et toujours après vous. Ne l'habituez pas à quémander. N'oubliez pas, vous êtes le chef de meute et c'est à vous de prendre l'initiative des relations. « La base de la communication s'exprime par les interdits qui vont être donnés par un nom sec et ferme et par les autorisés qui vont être exprimés par un huit chaleureux afin que le chien comprenne que ce qu'il vient de faire est quelque chose qui est autorisé. Afin surtout qu'il comprenne et qu'il prenne sa place, ses marques, au sein du cercle familial. » « Bart, non ! Tu descends ! » Et oui, il va falloir lui apprendre ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Pour les endroits interdits dans la maison, comme la chambre, l'idéal est de lui dire non, datant ferme et de fermer la porte pour qu'il comprenne qu'il ne doit pas y aller. Pour les objets qu'il ne doit pas toucher, sachez qu'un chien n'a pas la notion des valeurs et qu'il ne fait pas la différence entre une vieille pantoufle et une chaussure neuve. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, il vaut mieux lui apprendre à ne pas toucher à tout et qu'il ait ses propres jouets. Balles, os en caoutchouc... Pensez à les adapter à sa taille, surtout si c'est un chiot, pour que celui-ci ne les avale pas. « Assez-toi là. » « Si vous prenez votre chien en train de faire une bêtise, il faut lui dire non d'un ton ferme et lui enlever l'objet. S'il recommence, réprimandez-le d'une table sur l'arrière-train, mais jamais avec la main, car la main est réservée à la caresse. Pensez que tout ce que vous acceptez à la maison sera reproduit à l'extérieur. De petits différents qui pourraient causer beaucoup de désagréments pour vous comme pour votre chien. Donc après la hiérarchisation, nous passons à la phase de sociabilisation, où vous pouvez constater un groupe de personnes qui sont en demi-phase d'éducation par rapport au fait que les chiens sont sans laisse, certains sont avec la laisse. Donc c'est une des bases de l'éducation, sociabiliser le chien par rapport à ses congénères et par rapport à l'homme. Le sociabiliser, c'est le familiariser aux personnes étrangères à la famille, aux enfants, aux autres animaux. C'est lui faire découvrir des lieux différents de son environnement quotidien pour qu'il ne devienne pas peureux, craintif, méfiant, voire agressif. Oh, oh, l'eau se ment. Un petit chien. Oui. C'est pas vous qui avez perdu des balles ? Des balles, non, je ne pensais pas. Par, 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 non, non, par, doucement, ici. Pour cela, il faut le sortir régulièrement, lui faire connaître tous les endroits où il est susceptible d'aller, ainsi que l'habituer à vos différents modes de déplacement. Vous aurez ainsi un chien bien équilibré. C'est pas bon. Doucement. Plus votre chien sera confronté à notre environnement urbain, rural, plus il saura s'adapter à toutes les situations. Mais comment dois-je m'y prendre pour qu'il devienne et reste propre ? Au début, la mère avale les déjections du chiot. Ensuite, elle lui apprend vers trois semaines environ, quinze jours, elle lui apprend à uriner et à croter hors du nid. Lorsque nous acquérons un chien, il va commencer par uriner et croter à un endroit très précis pour lui en fonction de l'endroit où il mange, de l'endroit où il dort, etc. Et nous devrons, nous, ce sera le but de notre éducation, lui apprendre qu'en fait, nous souhaitons qu'il fasse ailleurs, nous souhaitons qu'il fasse dans le jardin, nous souhaitons qu'il fasse dans le caniveau. Et c'est le but de l'éducation que nous allons mettre en place. La propreté résulte donc d'une éducation. Deux méthodes s'offrent à vous. Dès que votre chien se soulage, placez un journal à cet endroit afin que celui-ci s'imprègne de son odeur. Ensuite, dès qu'il fait mine de s'accroupir, déposez-le dessus en le félicitant et en le caressant. S'il ne fait pas au bon endroit, dites non d'un ton ferme et emmenez-le sur son journal. Ne lui mettez surtout pas le nez dedans, il ne comprendrait pas et cela n'est pas hygiénique. Cette méthode est contraignante car elle vous oblige à voir constamment avec vous un journal à l'intérieur puis à l'extérieur jusqu'à ce qu'il ait compris. La deuxième méthode est beaucoup plus rapide. Dès que votre chien se soulage, dites-lui non d'un ton ferme et emmenez-le dans le jardin, sur la terrasse, dans la rue, à l'endroit où vous désirez qu'il fasse. Cet apprentissage sera facilité par des sorties fréquentes. L'idéal est de le sortir toutes les 5 à 6 heures au réveil et après le repas. Apprenez-lui ensuite, le plus tôt possible, à faire dans le caniveau. Ne le rentrez pas tant qu'il n'a pas fait ses besoins et ne le rentrez pas immédiatement après car il associerait cela à une punition. Mais malgré toutes ces précautions, il risque d'y avoir quelques petits accidents. Écoutons les conseils de Jean-Paul Chorand. À ce propos, évitez de sanctionner votre chien s'il urine ou s'il crotte dans la maison en votre absence. Si vous prenez sur le fait votre chien en train d'uriner et de crotter, vous pouvez là intervenir de façon efficace. Vous le prenez par la peau du cou, comme fait sa mère, vous le secouez et vous lui dites très fermement non. Et vous l'amenez, autant que possible, bien sûr, à l'endroit où vous voulez qu'il urine, c'est-à-dire dans le jardin ou éventuellement dans la rue. Par contre, ne le sanctionnez pas, ne dites rien lorsque vous revenez et que vous trouvez de l'urine ou de la crotte. Ne sanctionnez pas parce qu'il ne comprendrait pas et parce qu'il n'associerait pas du tout votre comportement à une interdiction. De même, dans ce cas-là, n'épongez pas l'urine, ne ramassez pas les crottes en sa présence. C'est une marque d'intérêt qu'il ne faut pas que vous lui donnez. Votre chien commence à bien vous obéir et une réelle complicité s'est installée entre vous. Mais pour une raison ou pour une autre, vous allez devoir vous absenter. Voyons ce qu'il est nécessaire de faire pour que votre petit protégé accepte cette nouvelle situation. Un autre but de l'éducation qu'il vous faut atteindre, c'est d'autonomiser votre chien, de lui permettre de se détacher de vous. En fait, c'est une phase qui est essentielle parce que c'est ce qui va permettre à votre chien de vivre seul. C'est ce qui évitera qu'étant seul, il entre dans des comportements extrêmement gênants pour les autres et pour vous-même. Par exemple, les hurlements à la mort, les aboiements, le fait de renverser les poubelles, de manger les pieds de table ou les pieds de chaise, etc. Ce détachement, vous allez l'obtenir très tôt, dès que votre chien arrive en ayant des moments de relation qui d'une part sont à votre initiative et qui d'autre part ne doivent pas être trop fréquents, ne sont pas permanents. Ces moments de relation étroite, ce sont quelques moments comme ça, privilégiés dans la journée. Vous pourrez l'obtenir aussi en vous absentant quelques minutes et en sortant et en entrant de façon extrêmement naturelle, c'est-à-dire que vous ne parlez pas à votre chien avant de partir, vous ne lui expliquez pas, vous sortez, point. De même au retour, c'est un bonjour, c'est un câlin, c'est une caresse, mais vous n'entrez pas dans des protocoles extrêmement exubérants, dans des réactions émotionnelles très marquées. Un autre moment important dans cette relation entre le maître et son chien, c'est bien sûr le jeu. C'est important parce que c'est une énorme connivence en général entre les deux et puis c'est le moment un petit peu ludique pour le chien, c'est le moment un petit peu d'exubérance et de folie. En fait, il faut quand même savoir qu'il y a des jeux à proscrire et puis d'autres, par contre, qui sont intéressants à mettre en place. Les jeux à proscrire, ce sont pratiquement tous les jeux qui développent l'agressivité. En particulier, tirer sur un chiffon, tirer sur un morceau de ficelle, c'est d'ailleurs un truc qui a été utilisé depuis très longtemps par les dresseurs pour développer l'agressivité chez le chien précisément. Autre jeu qu'il faut éviter, ce sont ces jeux où on se roule, ces jeux où on se bat avec le chien simplement parce que très souvent, il met les pattes ou il met même tout son corps sur le propriétaire et c'est une attitude de dominant qu'il prend à ce moment-là et qu'on lui reconnaît puisqu'on entre dans ce protocole et dans cette situation. L'autre jeu aussi qu'il faut limiter, c'est le moment où le chien commence à gronder, où le chien commence à grogner au cours d'une séquence de jeu quelconque. À ce moment-là, il faut intervenir très fermement en lui interdisant, ça peut être non, simplement de la voix et en supprimant, en arrêtant immédiatement cette interaction et en arrêtant immédiatement le jeu. Et puis, il y a des jeux par contre qu'il faut développer parce qu'ils permettent la mise en place de l'obéissance. C'est le cas notamment de ces objets que vous lancez et que vous demandez au chien de vous rapporter au besoin en vous baissant, en tapant sur vos cuisses, en l'appelant. C'est aussi une façon de lui apprendre son nom d'ailleurs et de faciliter le rappel. Le jeu doit être aussi l'occasion d'apprendre au chien à inhiber sa morsure. Et ça, c'est très important parce qu'il faut que nous reproduisions ce qui se passe en réalité dans la meute. C'est à l'occasion des jeux que la mère, le père, la fratrie apprend au chien à ne pas mordre, à inhiber sa morsure. Il faut que nous fassions la même chose. Lorsque le chien arrive, au cours des jeux, il a tendance spontanément à nous mordiller. En fait, là aussi, il faut dire non, sèchement de la voix et interrompre l'interaction. Lâche. C'est bien, c'est bien. Attends. Nous avons beaucoup parlé de caresses, récompenses, dit que l'éducation par la récompense était mieux adaptée que par la punition. Qu'en est-il exactement ? Alors, effectivement, la récompense est beaucoup plus importante que la punition, sachant que la majeure partie des maîtres savent très bien punir leur chien, mais très rarement récompenser leur chien. Donc, la récompense va s'appliquer de deux manières. Soit vous avez la récompense au niveau du ventre, donc vous allez lui donner à manger quand vous le récompensez, soit vous avez la récompense qui est câlin. Donc, la récompense au niveau du ventre, à partir du moment où le chien a fait un exercice ou a fait quelque chose qui vous convient, tout simplement, vous allez lui donner de la nourriture. le chien va comprendre une friandise plutôt, puisque la nourriture, c'est autre chose. Le chien va comprendre qu'il a bien travaillé. Personnellement, j'opte plutôt pour la récompense caresse, sachant qu'à ce moment-là, quand le chien a fait un exercice qu'il a bien accompli, vous le caressez, vous lui faites la fête, ça va en plus créer une complicité. Je vous montre. Vous demandez un assis à votre chien, Onyx, assis, voilà. Donc, la première solution, vous lui donnez à manger, le chien, il est content. Mais si vous le caressez en lui disant c'est bien mon chien, oui, c'est bien, avec une voix chaleureuse, ça vous lui permettra de comprendre beaucoup plus facilement ce que vous lui avez demandé et il analysera beaucoup plus vite. Et en ce qui concerne la punition ? Alors, en ce qui concerne la punition, vous avez différentes méthodes de punition, sachant qu'il faut doser la punition par rapport à la bêtise de fête. Il est clair qu'il ne faut jamais punir un chien si vous ne l'avez pas pris sur le fête. Si vous rentrez chez vous à la maison, le chien fait une bêtise, il l'a faite il y a une heure, il y a deux heures, le chien ne se souviendra plus de la bêtise qu'il a faite. Par contre, il va assimiler le retour à la maison avec l'engueulade. Donc, il ne sera plus content quand vous rentrez. La punition va se doser par rapport à ce que je disais avant, par rapport à ce qu'il a fait, sachant que s'il a fait une petite bêtise, vous allez la voir, vous lui dites un nom ferme ce qu'on a vu auparavant, vous lui dites un nom ferme et à ce moment-là, le chien comprendra. Par contre, s'il va vous voler par exemple le poulet ou le steak que vous avez mis sur la table, à ce moment-là, revenez un petit peu en arrière par rapport à la mère quand le chien est chiot. La mère, quand le chien fait une bêtise, le prend par le cou et le secoue vialement. Sans lui faire mal, à ce moment-là, le chien a un petit cri de peur et arrête immédiatement. C'est l'apprentissage chien en langage chien et non pas l'apprentissage chien en langage humain. C'est à nous de nous adapter par rapport au comportement et au langage du chien. Le bon respect et la bonne compréhension de ces informations par le chien permettront donc une bonne éducation. Pouvez-vous nous parler des autres apprentissages, la laisse par exemple ? La laisse est un apprentissage très important puisqu'elle constitue un lien entre le chien et le maître. Un lien très important puisque par la suite, après, toutes les promenades vont se faire en laisse. Sachant qu'à ce moment-là, l'apprentissage doit se faire en milieu connu par rapport au chien puisque le chien ne doit pas découvrir un environnement et la laisse. Sachant également qu'une fois que le chien a bien compris la tenue de la laisse, après, par la suite, il va falloir le sortir dans des milieux qu'il ne connaît pas afin qu'il s'habitue à tout mouvement, à tout bruit qui peut se passer autour de lui tout en étant rassuré par le lien qui lie le chien et le maître. La première des choses à faire est d'habituer votre chien à avoir quelque chose autour du cou. Mettez-lui son collier deux fois par jour pendant quelques minutes puis de plus en plus souvent jusqu'à ce qu'il ne semble plus gêné par celui-ci. À ce moment-là, vous pouvez lui mettre la laisse. Bien sûr, au début, votre chien risque de se débattre. Laissez-le s'étirer, s'ébrouer dans tous les sens. Pour le réconforter, parlez-lui gentiment et accroupissez-vous près de lui pour le caresser. Ensuite, mettez-vous debout à côté de lui et appelez-le par son nom tout en avançant. S'il fait quelques pas correctement sans gigoter ni tirer, félicitez-le, caressez-le. Après chaque exercice, il est important de jouer avec lui. Il associera alors l'exercice au jeu et celui-ci ne deviendra pas pas une contrainte pour lui. L'exercice doit être court et refait tous les jours. Avec beaucoup d'attention, de patience, les progrès vont être rapides. C'est bien, doucement, tu restes au pied. Voilà, donc l'apprentissage de la laisse vient d'être fait. Maintenant, vous avez à doser l'apprentissage de la laisse par rapport au fait où le chien ne doit pas tirer sur la laisse, ce qui va lui permettre de marcher correctement au pied en associant la laisse avec le commandement au pied. L'idéal est tapé sur la cuisse pour que le chien comprenne que le haut pied est ici. Je tape sur la cuisse, le chien fait une marche arrière dans la foulée pour se positionner. Sachant qu'à ce moment-là, le chien va comprendre par la suite que dès qu'on tape sur la cuisse, il revient au pied. En effet, il ne faut jamais laisser tirer votre chien car la laisse vous sert à diriger et à contrôler son comportement. S'il tire et tente de vous dépasser, donnez une secousse brusque sur la laisse tout en lui disant au pied et reprenez une allure tranquille tout en le félicitant. Si vous tirez en même temps que lui, vous allez lui procurer un appui et votre chien va alors résister par réaction. Lorsque votre chien marchera parfaitement au laisse, vous pourrez essayer la marche au pied sans laisse. Au début, vous pouvez aussi lui laisser la laisse sur son dos pour pouvoir le canaliser s'il s'écarte trop de vous. Après l'apprentissage de la laisse, il est très important d'adapter le matériel que vous allez utiliser par rapport à la taille du chien et par rapport à la morphologie du chien. Je m'explique. Vous prenez une laisse, un collier. Vous avez par exemple ce type de collier qui est très intéressant par rapport au fait où vous pouvez faire deux choses. Vous avez la laisse traditionnelle qui est le collier traditionnel qui est le collier de promenade et après, par la suite, en changeant tout simplement de maillon, vous avez ce qu'on appelle un collier étrangleur qui va vous permettre de faire du travail avec le chien. Donc ça, c'est ce côté collier. Après ça, vous avez le côté laisse, sachant que la laisse idéale est une laisse à peu près d'un mètre, un mètre cinquante, grand maximum. La laisse de 20 centimètres qui existe dans le commerce est trop courte parce qu'à ce moment-là, vous allez bloquer votre chien en position au pied. Par contre, une laisse d'un mètre, très bien. À bannir absolument les laisses à enrouleurs par rapport au danger que ça peut procurer au chien et au maître, sachant que le chien ne va pas trop bien comprendre ce qui va se passer avec l'enrouleur puisqu'une fois, il va être à 3 mètres, une fois, il va être à 2 mètres, une fois, il va être à côté de vous. Donc, à proscrire à toi. Nous venons d'apprendre la laisse à notre chien. Maintenant, comment faut-il faire pour lui apprendre à revenir en toutes circonstances ? Alors, lui apprendre à revenir en toutes circonstances, c'est facile par rapport au fait où le chien doit être intéressé par vous-même. Et pour cela, il faut avoir créé, par rapport à la phase de hiérarchisation, par rapport à la phase de sociabilisation, il faut avoir créé une complicité avec votre chien. Le chien doit être intéressé à venir vous voir, à venir vous faire la fête. Mon chien, là, vient de partir. Si je le rappelle, il va revenir. Onyx, viens, voilà, c'est bien. Voilà, donc vous le rappelez, vous, le chien revient vous voir. Ce qui est très important, si vous voulez avoir une bonne complicité avec votre chien, c'est après les caresses. Les caresses, vous avez vu, le chien s'est tourné, le mien, il adore que je le caresse ici. Donc, c'est à vous de le découvrir, de savoir ce qu'il aime et si vous lui faites ce qu'il aime, le chien va revenir systématiquement en rappel. Pourquoi ? Parce qu'il va savoir que vous allez faire ce qu'il aime bien et il va être content de revenir. C'est bien. Le rappel, c'est donc lui apprendre à revenir dans n'importe quelle situation et à tout moment à l'appel de son nom. Comme tout apprentissage, commencez dans un endroit connu de lui pour qu'il ne soit pas distrait. À l'aide d'une laisse, puis d'une longe, marchez à côté de votre chien, puis reculez tout en l'appelant. Votre chien va alors faire demi-tour et vous suivre. Et n'oubliez pas de le féliciter. Très bien. Il est beau au pied. Allez, qu'est-ce qu'on va aller ? Il est beau au pied. Il est beau. Allez, allez, allez. Voilà. Pas très bien. Assis. Voilà. Pas bien. Effectuez ensuite le même exercice mais s'en laisse. Votre chien doit vous obéir de la même façon. Vive au pied. Vive au pied. Allez, 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 allez. Allez, gros chien. Allez, allez, allez. Voilà. Très, très bien. Assis. Bien. Bien, mon gorge. Par la suite, par la suite, au cours d'une promenade, laissez votre chien suivre son chemin et rappelez-le. Adoptez toujours une attitude accueillante et calme. S'il a bien assimilé l'ordre, il reviendra sans hésitation. Une fois près de vous, caressez-le et renvoyez le jouer. Ne le rattachez pas immédiatement. Il risque d'associer votre attitude à une punition et hésiterait par la suite à revenir. En complément, vous avez, pour rappeler votre chien, vous avez le sifflet à ultrason qui vous permettra, donc, à condition d'avoir appris à votre chien très jeune le sifflet à ultrason, l'habituer au bruit et à ce moment-là, le chien, quand vous avez sifflé, le chien reviendra immédiatement en rappel. Pour le cas où le chien ne reviendrait pas en rappel, vous avez la solution de reprendre le chien en laisse, avec une laisse un petit peu plus longue, ce qu'on appelle une longe de 5 ou 10 mètres, ce qui va nous permettre, si le chien refuse le rappel, de le rappeler. Mais en tout état de cause, si le chien ne revient pas au rappel, c'est tout simplement qu'il a un problème de complicité avec son maître, voire un problème d'environnement, donc il faudra revenir au niveau d'un environnement qu'il connaît, pour éviter toutes les tentations qu'il pouvait y avoir à l'extérieur, et revenir à la laisse pour reprendre cette complicité que vous devez avoir avec votre chien. Sachant qu'un bon rappel, c'est la clé de la liberté pour le chien. En ce qui concerne les ordres assis, debout, couché, pas bougé, comment doit-on procéder ? Vous allez procéder par un apprentissage par rapport au fait que vous allez être obligé de donner d'abord le nom du chien afin d'attirer l'attention du chien, puis par la suite, vous allez soit profiter du naturel du chien à partir du moment où il s'assoit ou il se couche tout seul, vous lui donnez le commandement couché ou le commandement assis en fonction du geste qu'il fait, soit tout simplement, Onyx, je vais vous faire une petite démonstration, soit tout simplement vous lui donnez le commandement assis et en même temps, vous faites ici, assis, voilà. Et après, bien sûr, bien évidemment, toujours les canins pour lui montrer que le chien a fait une bonne chose. Exercer une pression ferme sur sa croupe l'oblige à s'asseoir. S'il résiste, faites la même chose en tirant légèrement sur la laisse vers l'avant pour le déséquilibrer. et donc pour le coucher, si vous n'avez pas la possibilité de profiter du naturel du chien, donc à partir du moment où il décide de se coucher tout seul, vous lui donnez le commandement couché, vous avez la possibilité Onyx assis, assis, voilà, c'est bien. Vous avez la possibilité en position assis de lui prendre les deux pattes et de le mettre couché en lui donnant le commandement couché et vous le caressez, les cannes, que le chien comprenne qu'il a bien travaillé. C'est bien mon chien, oui c'est bien, reste couché. Voilà, c'est bien. Lui prendre les pattes avant vous permet de le déséquilibrer et d'obtenir ainsi la position demandée. La caresse pour le féliciter vous permet aussi de le maintenir dans cette position. Vous avez la troisième position qui est la position debout qui est très facile à faire à partir du moment où vous êtes en position couché, le chien est en position couché et vous êtes dans cette position, vous vous levez, le chien va se lever avec vous et à ce moment-là, reste debout. Vous lui caressez le ventre comme ceci. Voilà, c'est bien. Reste debout. Sachant que ce n'est pas une position naturelle pour le chien. Le chien, sauf les chiens à l'exposition de beauté, n'ont pas l'habitude de rester debout sans bouger. Et vous voyez, au bout d'un moment, le chien reste debout sans bouger. Il faut bien sûr attendre que chaque ordre soit exécuté correctement pour passer à l'exercice suivant. Lui inculquer la position pas bougée est plus difficile à obtenir. Cet exercice consiste à faire comprendre au chien qu'il doit rester à sa place quoi qu'il arrive. Pas bouger. Votre chien étant en laisse, donnez-lui une position qu'il doit garder. Par exemple, assis. Ensuite, en lui disant assis, pas bouger, ou reste, tournez autour de lui et augmentez progressivement la distance qui vous sépare. Votre chien doit rester à sa place. Allez bien. pas bouger, vis beau. Enfin, pour renforcer cette position assis pas bouger, demandez à votre chien de ne pas bouger tout en l'incitant à bouger. Pas bouger. Attention, à la fin de l'exercice, l'ordre contradictoire à ne pas faire est de le rappeler vers vous pour le féliciter. Vous devez aller le chercher à sa place. Évitez de lui faire faire un exercice s'il vient de manger ou s'il est fatigué. Ces séances d'éducation doivent être courtes mais fréquentes, toujours associées à une récompense et terminées par de grands moments de détente. Par la suite, il vous suffira de lui donner un commandement pour obtenir l'action. burada ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà, très bien. Debout. Voilà, très bien. Voilà. Après tous ces conseils avisés, l'éducation de votre chien n'aura plus de secret pour vous. Il est cependant intéressant de connaître l'existence de clubs canins qui peuvent vous guider dans la manière d'éduquer votre chien, soit parce que vous avez rencontré un jour un problème ou bien tout simplement pour vous faire une idée sur le degré d'obéissance de votre charmant compagnon. Regardez. Ces clubs canins sont ouverts à tous les chiens de tous âges et à tous les maîtres. Tout y est passé en revue. La marche au pied en laisse, assis, couché, debout, pas bougé, le rappel, etc. La marche au pied. Chien, assis. Chien, ne vous écoute pas. Sous la responsabilité d'un éducateur canin, vous serez mis dans diverses situations. Si vous avez un chiot, il vous donnera des conseils et vous montrera comment le faire obéir. Si votre chien est déjà adulte, il testera son degré d'obéissance et vous donnera, le cas échéant, des conseils pour corriger son comportement. C'est un lieu d'échange avec un éducateur, mais aussi avec tous les autres maîtres qui rencontrent souvent les mêmes problèmes que vous. Mon chien n'obéit pas, mon chien tire en laisse. Ce sont donc des endroits privilégiés pour éduquer et sociabiliser votre chien en toute sérénité. C'est mieux que ça, mieux que ça, au pied. Outre les clubs canins, de nombreuses activités s'offrent au maître qui ne veut pas que la routine s'installe entre son chien et lui. Je vous propose d'écouter tout de suite M. Jean-Paul Petit Didier, vice-président de la Société Centrale Canine, qui nous présente l'agility. M. Jean-Paul Petit Didier est une discipline éducative par excellence. Elle consiste à faire évoluer un chien sur un parcours composé d'obstacles divers. Elle est ouverte à tous les chiens, avec ou sans papier, et surtout à tous les maîtres, de 8 ans à 77 ans. Et chacun va la pratiquer à son rythme, à son niveau, surtout pour créer cette grande complicité entre le chien et le maître. Vous allez donc pouvoir faire évoluer votre chien, sans laisse, sur des obstacles modulables en fonction de son âge et de sa taille. L'agility est un sport d'éveil avant tout. Chaque obstacle demande des qualités acquises associées aux bases de l'éducation. Marche aux pieds sans laisse, assis, couché, debout, pas bougé, et une grande maîtrise de son comportement, telle que sociabilité, équilibre et courage. Sous l'œil avisé d'un éducateur canin, vous allez dans un premier temps faire évoluer votre chien sur des obstacles isolés. Puis, en fonction de son degré d'obéissance, vous pourrez lui faire enchaîner des obstacles pour terminer par un parcours. Et, si votre chien et vous attrapez le virus, vous pourrez, si vous le désirez, participer à des concours. Ceci s'effectue dans un temps déterminé. Ce qui est important, c'est la qualité d'exécution. Ce n'est pas une course de vitesse, mais une course d'adresse. Le temps ne sert qu'à départager les ex-echo. Tu montes ! La discipline agility va permettre un rapprochement entre le chien et le maître, de manière à obtenir aussi, dans la vie de tous les jours, une intégration harmonieuse et une facilité pour ce maître de vivre avec son chien. Devant l'augmentation de la population canine en milieu urbain et des problèmes que cela engendre, des tests d'aptitudes ont été mis en place dans certaines grandes agglomérations afin de former et d'informer les propriétaires de chiens qui le désirent. Ces tests d'aptitude à l'éducation sociale du chien sont mis en place par les municipalités qui le désirent en collaboration avec la société centrale canine. Ces tests servent à évaluer le degré d'éducation de votre chien. Ce n'est pas lui qui est jugé, mais vos capacités à le faire obéir. Bien sûr, si une réelle complicité s'est installée entre vous, ce test ne peut être qu'une réussite. Avec l'aide d'un éducateur canin, vous allez être mis à l'épreuve sur un parcours comprenant un certain nombre de situations que vous côtoyez dans votre vie de tous les jours. Dans un premier temps, vous allez présenter et parler de votre chien, puis vous allez effectuer un test pratique. Marche en laisse, obéissance et sociabilité. ... C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous devez donc connaître et accepter ces différences et l'éduquer en essayant de modifier certains comportements gênants. Un bon maître pour un chien, c'est un chef de meute bienveillant auprès duquel il se sent en sécurité. N'oubliez pas qu'un chien bien éduqué s'intégrera parfaitement et sera source pour vous et pour votre entourage de nombreuses satisfactions. Sous-titrage ST' 501